Nous vous rappelons que ce podcast traite de sujets liés à la sexualité, et donc qu'il est déconseillé aux plus jeunes ou aux personnes sensibles. La pointe du cul Bonjour, ou bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans ce premier épisode de La pointe du cul. Alors La pointe du cul, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un nouveau podcast sur le cul. Alors des podcasts sur le cul, il y en a déjà pas mal, de plein de sortes différentes, mais La pointe du cul c'est un podcast où on abordera une par une les pratiques sexuelles dites underground, ou déviantes, ou peu communes, ou hors sentier. Il y a probablement toute une liste de termes possibles, mais voilà en gros on va parler dans chaque épisode d'une pratique, qu'elle soit moyennement courante, à très peu courante, peu importe. Donc si vous avez lancé ce podcast en pensant d'apprendre plus sur le cunni ou le kamasutra, bah vous êtes pas au bon endroit. Par contre si vous êtes curieux, que la sexualité vous intrigue, que vous avez des fantasmes chelous, des envies inavouables, ou tout simplement que vous vous faites chier dans le métro, et que vous avez envie d'écouter un truc un peu marrant et un peu intéressant, et bah restez. C'est un format très simple, j'invite à chaque fois un ou une ou plusieurs experts et expertes de la pratique en question. Alors expert c'est pas forcément le bon mot, disons des gens qui la vivent cette pratique, et qui connaissent bien ses tenants et ses aboutissants. Et aujourd'hui on va parler de Shibari, on commence sur un truc relativement soft, enfin pas forcément. Et mes experts aujourd'hui c'est Harmonie et Pierre. Bonjour. 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 Et j'invite aussi une personne à chaque fois qui n'y connaît rien, ou en tout cas qui peut avoir entendu parler de cette pratique, mais qui reste relativement curieuse et ouverte d'esprit, et qui m'aidera à mener ce podcast à bien, en posant toutes les questions qu'elle veut, tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui lui paraît intrigant, curieux, étrange. Et aujourd'hui nous avons Anne qui sera avec nous. Bonjour Anne. Bonjour. Alors déjà merci beaucoup à vous trois d'être venus participer à ce premier podcast, qui est un peu un test, et je vais simplement vous demander de vous présenter, Harmonie et Pierre, si vous voulez commencer. Alors bonjour, moi c'est Harmonie, je fais des cordes depuis un peu plus de 6 ans maintenant. C'est en général déroutant pour les gens que je croise, parce que je n'ai que 25 ans, donc ça remet un peu les choses dans le contexte. Et j'ai la particularité aussi d'avoir un peu expériencé tous les rôles dont j'ai été modèle, donc dans les cordes, de la même façon que je suis aussi attacheuse, et que je m'attache aussi parfois toute seule. Voilà, donc toutes les possibilités sont infinies. Pierre ? Oui, donc bonjour. Bonjour. Moi j'ai découvert les cordes il y a 3-4 ans, complètement par hasard, et je suis tombé un peu fan d'un coup, parce que ça apportait tout un champ de possible à ce qu'on pouvait faire à deux. J'ai très vite apprécié le côté attacheur et le côté attaché. J'ai été très peu modèle pour des perfs ou ce genre de trucs, mais j'ai une pratique qui est beaucoup plus dans l'intimité ou en tout cas dans le privé. Et voilà, je fais un petit peu d'autosuspensure aussi, c'est très rigolo. D'accord, très bien. Du coup, vous avez compris, aujourd'hui on va parler de shibari, donc de cordes. Alors je vais ouvrir Wikipédia, parce que c'est la première chose qu'on fait quand on ne connaît pas un truc. Quand on tape shibari dans Wikipédia, ça nous redirige vers bondage japonais. Donc bondage, ça veut dire attaché en anglais. C'est le B de BDSM, donc bondage, DS, sadomasochisme, c'est ça ? Domination de discipline. Ouais, il y en a plein. C'est un sigle un peu, comment dire, couteau suisse, quoi. Un peu fourre-tout, ouais. Un peu fourre-tout. Il y a plusieurs écoles. Mais du coup, le bondage, donc là on est sur un bondage particulier, on commence par le bondage en général, on parle plus du bondage japonais, donc Wikipédia nous dit, le bondage japonais, entre parenthèses, Kimbaku bondage, ou Kimbakubi magnifique bondage, est un type de bondage, sexuel ou non japonais, qui peut entrer dans le cadre de jeux sadomasochisme, sadomasochiste, pardon. Il implique d'entraver la personne attachée en utilisant des figures géométriques prédéfinies, à l'aide d'une cordelette, habituellement de 6 à 8 mm de diamètre, faite de chanvre ou de jute. Le mot shibari, signifiant attaché et lié, utilisé au Japon pour décrire l'art de ficeler les colis, est devenu l'appellation la plus courante dans les années 90, en Occident, pour désigner l'art du bondage Kimbaku. Alors moi, ma première question, c'est qu'est-ce que vous avez à dire de cette définition ? Est-ce que c'est juste ? Moi, j'aime bien la partie où il parle de figures géométriques, c'est très évasé comme définition, t'as l'impression qu'on va t'attacher avec des triangles isocèles, j'aime beaucoup. Ça ferait beaucoup plaisir à notre ami Georges Barkas qui était aussi un peu mathématicien et qui fait aussi des cordes. Ça y est, on M-Drop ? Si on reste sur les figures géométriques, je n'ai jamais fait de shibari de ma vie. Je n'ai jamais réussi à faire un truc géométrique. Je n'ai jamais kiffé les maths, en plus. Ça n'aurait jamais collé si c'était si mathématique que ça. Si on en reste à cette définition-là, personnellement, j'ai fait du shibari très rarement vu que c'est une définition qui est très précise sur une façon d'aborder les cordes. Puis il y a plein d'autres intentions que ce qui est donné dans Wikipédia. Là, les intentions ont l'air vraiment très précises sur quelque chose d'esthétique et de sexué. Et j'ai eu pratiqué un petit peu ça, mais j'ai eu pratiqué aussi plein d'autres trucs qui... Ça dit sexuel ou non. Donc ça laisse là le champ large par rapport à ça. Oui, non. Juste pour dire que je suis étonnée que le shibari date des années 50. Du moins, c'est son essor. Et je trouve que c'est relativement récent et je suis un peu étonnée. Les années 50 ? C'est pas ça ? Non, c'est marqué les années 90. Ah, bah. Non, mais il n'y a pas de souci. Encore pire. C'est pire, encore pire. Non, ça disait surtout que c'est le mot shibari pour décrire l'art de ficeler les colis qui est devenu l'appellation la plus courante dans les années 90 pour désigner l'art du bondage Kimbaku. Alors du coup, voilà. Qu'est-ce que c'est la différence ? En vrai, ton lapsus, il n'est pas si déplacé parce que c'est vraiment à partir à peu près des années 50 que celui qui est considéré comme le père moderne du Kimbaku, Ito Seiyou, s'il faut faire du name drop en japonais, a commencé à publier des photos dans des magazines SM, enfin d'abord des dessins puis des photographies. Et c'est là vraiment que la pratique s'est répandue sous sa forme la plus actuelle entre guillemets. Avant, c'était pas... La pratique ne correspondait pas vraiment à la définition Wikipédia. C'est beaucoup plus un truc martial. C'est issu d'une pratique plutôt guerrière, ouais, à l'époque. On appelait ça l'ojojutsu. Et c'était plutôt... T'avais ta cordelette sur le champ de bataille et quand t'étais dans la galère, tu déboitais une ou deux épaules et puis tu ramenais ton prisonnier à la maison. Tu l'attachais en place publique. Il y avait des nœuds très différents, très codifiés pour chaque strate de la société en fonction des erreurs ou des crimes qui avaient été commis. Enfin, tout un gros storytelling sur le jojutsu. Ou des rangs de hiérarchie militaire, il me semble. Genre, on n'attachait pas un officier comme on attachait un simple soldat. C'est très codifié. C'est japonais. Comme tout Japon. Mais du coup, là, on parle de Kimbaku. Mais alors du coup, Kimbaku désigne bondage et Shibari désigne attaché. Mais quelle est la... Enfin, est-ce qu'il y a une différence ? La sémantique est ultra fluctuante selon les personnes, selon les endroits, selon les temps. Je veux dire, là, le terme Shibari est arrivé sur la place publique au milieu du siècle, à la fin du siècle. Mais encore maintenant, selon à qui tu demandes, pour certains, c'est vraiment l'art japonais. Et du coup, ça fait référence à des esthétiques et à des canons esthétiques bien précis. Et pour d'autres, Shibari, si on fait plus référence au terme en lui-même japonais, c'est juste attaché à quelque chose. Donc, plus générique, plus... D'accord. Kimbaku, ce serait plus spécifique finalement. Shibari, c'est plus large. Je connais, parmi beaucoup de gens dans cette sphère-là que je connais, disent juste nous, on fait des cordes. Voilà, ça, c'est un peu transformé. Oui, voilà. De toute façon, on parle de cordes. La guerre de la sémantique est tellement complexe et divise qu'on ait décidé contre les cordes. Oui, mais justement, j'avais une question à propos de ça qui était... On parle dans BDSM, on parle de bondage, donc d'attacher quelqu'un, mais c'est quoi la différence avec le bondage, enfin, le Shibari et le bondage ou est-ce qu'il y a d'autres manières d'attacher que... Parce que le bondage, c'est attaché avec peu importe quoi, ensuite, il y a attaché avec des cordes, mais même au sein même d'attacher avec des cordes, j'imagine qu'il y a des choses qui sont Shibari et des choses qui sont pas du tout Shibari. C'est forcément à partir du moment où t'attaches quelqu'un avec une corde, n'importe quel type de corde et de la manière dont tu veux sans respecter aucun code ou quoi que ce soit, c'est du Shibari ou du King Baku. Je dirais que ça dépend plutôt des harnais, parce que traditionnellement, les harnais, c'est vraiment les figures géométriques que tu vas faire sur le corps. D'accord. Comme à l'escalade ? Comme à l'escalade. Donc voilà, en général... Un petit peu plus complexe. J'essaie de faire des analogies. Tout à fait. Comme les baudriers. Ouais, voilà. Et traditionnellement, on essaye plutôt d'utiliser des cordes de type naturel, pas du synthétique comme on peut utiliser notamment dans l'escalade, par exemple, parce que c'est des choses qui vont brûler, chauffer sur la peau qui sont pas très agréables. Donc ça, c'est quand même... Enfin, la pratique, elle est quand même assez spécifique sur le type d'outil que tu vas utiliser, même si au fur et à mesure des temps, il y a des nouvelles cordes qui sortent. Maintenant, tu peux attacher avec des cordes en lin, mais tu peux pas faire la même chose avec du lin qu'avec du jute, qu'avec du chanvre, qu'avec, je sais pas, du coton. Donc, il y a différents types de cordes. Plein. D'accord. Parce que là, ça parle par exemple, je vois dans la définition, ça parle de taille en millimètre. Alors, ça correspond à quoi et est-ce que ça a une importance ? Ben, t'attaches pas avec une corde de bateau la même chose que tu fais avec une ficelle. Du coup, il y a un peu un entre-deux, une espèce de base, de référence qui s'est mise. Alors, moi, je dirais plutôt entre 5 et 6 pour être encore plus spécifique. Ouais, ça pique. 5 et 6 millimètres ? 5 et 6 millimètres. Pour te donner une référence, ça pourrait ressembler à à peu près l'épaisseur d'un doigt, un peu moins. D'accord. Ça dépend les doigts de qui. Ça dépend les doigts de qui, parce que... Ouais, donc par exemple, entre Pierre et moi, il y a plusieurs millimètres de différence. Le petit doigt, plutôt le petit doigt. Plutôt le petit doigt, d'accord. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir une corde à 5, 6, 7, 8 millimètres ? Je sais pas, c'est de la résistance que je pense que tu pourrais créer une espèce de formule, une théorie comme ça, qui, avec la pression, puis le poids, puis la tension, on applique très rarement un seul tour de corde autour d'un membre ou d'une partie du corps. On va en général plutôt la doubler pour rendre la chose plus confortable. Alors la notion de confort, c'est toujours un truc relatif dans la pratique, mais globalement, on double toujours pour aussi une question de sécurité, par exemple. On double ? On double. Tu vas faire deux tours au lieu d'en faire qu'un seul. Donc au final, tu te retrouves avec deux wraps, on appelle ça des bandes de cordes. D'accord. Mais la finalité, toujours, c'est de faire que la surface en contact avec la peau est plus large. Oui. Comme ça, le poids est mieux réparti et c'est moins douloureux. Ça cisaille moins. Et du coup, la question sur la taille des cordes, une corde de 5, ça pique plus qu'une corde de 8. Alors oui, c'est... Ça veut dire quoi, piquer ? Piquer, c'est les douleurs... Moi, quand je dis piquer, c'est les douleurs aiguës. Pour le coup, ça va cisailler, ça va passer, ça va... Cisailler, c'est aiguë pour moi, par exemple. Mais du coup, ça peut être une volonté. C'est-à-dire qu'on peut volontairement attacher avec une corde très fine pour faire très mal. On parlait des différents types de cordes. Si c'est ton objectif, il existe des cordes en fibre de coco. Comme son nom l'indique, ça gratte, ça pique. Et c'est tout fin, en général. En film de noix de coco, du coup ? Ouais, ouais. Donc ça se fabrique, ça ? Ça se fabrique totalement. C'est même traditionnel dans plusieurs pays. D'accord. C'est pas forcément utilisé pour attacher des gens, mais ouais, ouais, ça a été détourné comme beaucoup de choses dans ce milieu. Quand on cherche des images, enfin si vous allez sur internet et que vous cherchez des images de Shibari, Kim Baku, ou même juste bondage corde, etc., vous allez trouver souvent des images de gens qui sont pendus au plafond. Déjà, moi, j'avais une question, enfin là, par rapport au type de corde, justement, est-ce que ça a un lien et qu'est-ce qui est spécifique à ça ? Mais même de manière générale, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est deux choses différentes d'être attaché ou suspendu ? Est-ce que c'est forcé ? Est-ce que c'est traditionnel ? Est-ce que c'est... C'est le plus impressionnant. C'est comme... Mais impressionnant pour qui ? C'est le plus esthétique, le plus... Globalement, pour tout le monde. C'est comme... T'imagines, on va faire un parallèle débile. Tu prends un sportif, un mec qui fait du saut en hauteur, tu vas pas montrer des photos de lui tranquillement assis sur le banc, tu vois. Tu vas montrer des photos de lui en train de sauter, en train de faire des trucs de ouf, tu vois. Sa pratique à lui, elle est intimement liée au fait de sauter en hauteur, alors que le bondage, enfin le shibari, se faire attacher, c'est pas le ressort. C'est pas forcément à se faire être suspendu. Du coup, plus généralement, moi j'ai une question sur qu'est-ce qui excite sexuellement, si jamais il y a une partie sexuelle dans le fait de se faire attacher dans les cordes, qu'est-ce qui excite sexuellement, que ce soit de la suspension ou pas ? Qu'est-ce qui joue ? Alors, c'est pareil, c'est une question super subjective, parce que rien que la compression des cordes, rien que le fait d'appliquer des cordes sur un corps, de mettre un peu de tension, que ce soit un peu serré, ça va déclencher une réaction biologique, à un niveau sur lequel tu peux pas influer, tu vois, enfin c'est vraiment action de réaction, qui va déclencher une cascade d'hormones, tout à fait, qui peut déclencher de la douleur, qui peut déclencher du coup en réaction à celle-ci, d'autres hormones qui viennent pallier, des acides aminés, enfin, tu veux vraiment rentrer dans des détails de biologie, je peux parler d'ocytocine, de dopamine, d'adrénaline, tu vois, c'est génial, mais ça active aussi un circuit de récompense, quand la douleur s'arrête, quand tu reviens au sol aussi, ça déclenche, ouais, ça te fait kiffer, de la même manière que je parlais du sportif, si tu fais une séance de sport super intensive, t'en chies pendant l'acte, mais à la fin, t'es content, genre, t'es contente de ce que t'as fait, et en général, t'es crevé, mais heureux, et voilà. Donc l'intérêt des cordes, c'est quand ça s'arrête finalement. Ça fait partie du jeu, ouais, ouais. Le détachage, c'est une étape importante. Une fois que t'as fini les cordes, c'est là où il y a le détachage est important. Grave, c'est là où il se passe les trois, c'est la première fois, moi c'est quand on m'a détaché que j'ai compris l'intérêt. C'est quoi le déroulement d'une session de cordes ? J'ai l'impression qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Non mais allez-y, si vous voulez, on parlera du déroulement après. J'ai une anecdote très étrange dans la situation, mais la dernière fois, j'étais avec mon petit bébé, j'ai un petit bébé depuis pas longtemps. On peut l'applaudir ? Et une des façons de faire pour qu'il arrive à s'endormir sans crier, c'est de le serrer dans sa couverture. Et vraiment ce sentiment d'être serré dans quelque chose et du coup d'être en sécurité et de pouvoir se relâcher. Un deux doigts d'appeler la das. Ouais, ouais, t'es sûr qu'il s'endort ? Peut-être qu'il s'évanouit juste. C'est la technique de l'emmaillotage en fait. Oui, c'est ultra connu. C'est comme ça qu'il y a le consentement du bébé. C'est comme ça. Mais voilà, c'est comme si on te faisait un gros câlin. Il y a un moment donné où tu peux tout lâcher, t'as toutes tes tensions qui s'en vont et tu te sens beaucoup plus en sécurité malgré tout. Alors que d'un œil extérieur ça pourrait paraître l'inverse. C'est la compression qui provoque ça du coup. C'est un espèce de truc qui nous vient de l'intra-utérin et compagnie. Oui, après tout ça je ne serais pas à même de le creuser mais en tout cas... C'est connu que par exemple certaines personnes qui font des crises d'angoisse ou des choses comme ça ils ont parfois besoin d'être justement emmaillotés entre guillemets c'est-à-dire compressés dans des plaides dans des couvertures dans des machins il y a des gens pour que ça calme énormément. J'attends toujours de tester une couverture lestée il paraît que c'est génial. Une couverture lestée ? C'est quoi ça ? C'est des couvertures ultra lourdes. D'accord, genre plomb quoi. Que tu mets sur toi pour dormir ? Comme les grosses couettes des grand-mères en fait, non ? C'est ça. D'accord. Bon, revenons... Mais pour finir avec ce truc là parce que c'est bizarre quand même le fait d'être contrainte t'as l'impression d'être en sécurité mais en même temps s'il y a quelqu'un que tu connais pas qui t'attache tu vas pas du tout être en sécurité. Donc je pense que ça ne peut pas aller sans le fait d'être en présence de quelqu'un avec qui tu as une relation de confiance etc. Donc on peut avoir ce sentiment de sécurité à être contraint que si à côté tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi et qui... Oui, il y a l'aspect relationnel psychologique qui se joue là-dessus. Mais du coup, voilà par rapport à ça quand vous rencontrez quelqu'un dont vous savez qu'ils ont une préférence et une envie de corps de se faire attacher ou quoi c'est parce que vous vous attachez tous les deux et vous vous faites attacher donc là je vous pose la question en tant qu'attacheur et attacheuse comment ça se passe en fait genre ça se fait dans quel cadre c'est quoi le déroulement ? Ça peut varier du tout au tout par exemple rien que de l'endroit dans lequel tu vas attacher c'est pas forcément les mêmes processus si j'attache dans une soirée où on est entre filles entre potes le but de la soirée c'est clairement juste de faire des cordes ou si je suis dans ma chambre avec mon copain et qu'il veut que je l'attache c'est pas le même processus qui va s'entamer tu vois mais globalement quand par exemple je vais attacher avec une personne qui est pas on va dire quelqu'un qui est pas de ma relation Monsieur ou madame lambda que tu rencontres même non binaire peu importe toute personne humaine consentante peu importe le genre mais du coup oui en tout cas quelqu'un que tu rencontres humaine quand même oui pas les animaux pas les espèces les bébés spécistes il y a une période de discussion qui va s'effectuer avant de faire des cordes on va pas se lancer directement dans un truc si je connais pas trop la personne ou même savoir comment elle va c'est quoi son mood de quoi elle en vit c'est des choses dont on va discuter moi ça me permet d'avoir un espèce de cadre en fait pour la session qui va se dérouler pour être sûr de pas faire des trucs que ça va pas la faire kiffer qu'est-ce qu'on peut répondre quand on demande à quelqu'un de quoi t'as envie c'est quoi la réponse à part juste me faire attacher il y a des gens qui vont dire moi je veux je veux faire de la suspension je veux que tu me fasses tourner dans tous les sens il y a des gens qui vont dire oh un truc tout calme parce que là je me sens pas bien je suis un peu fragile en ce moment enfin tu vois en fait il y a une grande amplitude dans l'intention tu peux faire des cordes calmes et des cordes pas calmes tout à fait tu peux faire des cordes tempête si tu veux et tu peux faire des cordes de la tendresse absolue et une des choses qu'une personne comme ça peut dire c'est je connais pas je sais pas ce que je vais aimer ce que je vais pas aimer c'est aussi un feedback super important c'est super important moi je sais que maintenant bon je fais des cordes avec très peu de personnes avec des personnes que je connais depuis un petit bout de temps donc ça m'évite pas mal de discussions mais malgré tout même avec ces personnes là à chaque fois je demande est-ce qu'on est plus dans un mood comme ça ou est-ce qu'on est plus dans un mood comme ça j'imagine qu'on a pas envie de se faire attacher tous les soirs forcément et puis est-ce qu'on a pas envie de tendresse tous les soirs on a pas envie de baiser tous les soirs on a pas envie de tout ça oui voilà c'est un exception donc malgré tout comme une fois que le jeu est lancé on est pris dans plein de trucs etc j'aime bien maintenant nommer les choses au départ et dire voilà est-ce qu'il y a plus des envies de ça ou plus des envies de sexe ou plus des envies de tendresse ou plus des envies de danse ou plus des envies de trucs de douleur ou de douleur etc ou d'aller chercher loin des sentiments etc quand je commence une session j'aime bien nommer les choses et même les dire tu vas les dire clairement pour essayer d'éclaircir un peu les idées et puis après on est toujours à temps de faire varier le truc et tout si on change de mood à un moment donné mais à un moment donné de poser les trucs clairement sur la table ça casse un peu la magie du truc la communication ça casse pas non plus enfin c'est bien quoi non non mais il y a toujours il y a toujours ce côté il y a toujours ce truc de dire oui effectivement on a envie de choses spontanées et que les gens lisent dans ton esprit mais c'est pas possible non mais en fait c'est pas possible enfin en tout cas ça l'est peut-être en connaissant très 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 bien les gens et donc tu finis par savoir à peu près ce qu'ils veulent mais bon malgré tout il faut et encore quoi ce que tu dis c'est qu'il faut renouveler en fait au final ce truc là quasiment à chaque fois parce que même si la personne tu sais qu'elle aime la douleur par exemple ou quelque chose peu importe quoi c'est pas forcément le cas tout le temps il suffira de la fois où la personne ne veut pas de douleur et toi tu le fais parce que il y a presque une routine une routine un truc comme ça et du coup ce qu'il y a à perdre est largement plus important que ce que tu as à perdre à prendre 10 minutes à discuter oui voilà quoi qu'il arrive et du coup là on a parlé de la discussion avant les cordes mais dans le déroulement d'une session qu'est-ce qui se passe quand ça commence c'est pas un truc que je fais à chaque fois mais après avoir demandé comment ça va verbalement et ce de quoi tu as envie verbalement j'aime bien le faire avec la corde c'est un genre de t'as envie de communiquer avec la corde ouais globalement c'est ce qu'on essaye de faire c'est un peu aussi mon objectif c'est de donner une intention une impulsion à ce que t'es en train de faire à ce que t'attaches et que la personne dans les cordes le reçoive de la même façon de ce que t'as essayé d'envoyer t'essayes un peu de faire du transfert de pensée à une personne et t'espères que la personne va comprendre ce que t'as envie d'envoyer c'est quoi ? c'est dans l'intensité des gestes ? ça peut être dans l'intensité des gestes par exemple la personne elle t'a dit ouais je veux une session un peu punchy voilà j'ai pas trop envie d'un truc tendre ben la première corde tu peux y aller un peu tendre regarder la personne comment elle te regarde ça peut être un jeu aussi qui s'instaure avec le regard les sourires ça peut être du non-verbal comme du verbal et là il peut y avoir un jeu qui se met en place la personne elle va te regarder genre mais je t'avais dit que tu vas commencer à y aller et tu augmentes graduellement et dans ces moments là tu peux commencer à installer du jeu et à faire des choses un peu plus intenses il faut quand même que tu connaisses bien la personne en face généralement je fais pas des cordes avec des gens que je connais pas ou alors je fais pas des cordes enfin quand quelqu'un vient me voir et me dit j'aimerais trop que tu m'attaches je lui demande déjà est-ce que t'as vu ce que je fais ? c'est la première question tu vois parce que ouais ça peut être super en photo et tout mais est-ce que tu m'as vu attachée en vrai à quelqu'un ? est-ce que l'énergie que je dégage te plaît ? est-ce que tu vois c'est quand même super spécifique il va se passer une relation un peu intime parce que je vais te toucher avec des cordes et il va se passer des choses et même si c'est pas sexuel ça peut être parfois plus intime que du sexe donc ouais pour moi c'est une question obligatoire de... d'accord est-ce que ça m'achoue pas ? ouais ok et il y a des fois ça m'achoue pas parce que tu peux faire quand même des rencontres dans les cordes quoi parce que malgré tout les partenaires avec qui ont fait des cordes depuis longtemps il y a eu une première fois il y a eu ce moment là donc oui il y a ces rencontres etc mais elles se sont faites vraiment tout doucement et je sais que les personnes avec qui on s'attache depuis longtemps c'est généralement des personnes avec qui on a commencé doucement et après on a pris le temps de développer le truc et de construire quelque chose on est en train de dire que c'est pas une pratique de couple donc pas nécessairement pas nécessairement moi je pratique avec plein de mes amis et en privé ou en soirée en soirée c'est-à-dire ? en ce qu'on appelle une jam ah qu'est-ce qu'une jam ? qu'est-ce qu'une jam ? une jam est un événement de cordes qui favorise la pratique et les échanges entre personnes comme une jam de musique comme une jam de musique c'est ça tu viens avec ton instrument et tu joues tu viens avec ta corde et tu joues avec plusieurs en général la partie émergée du shibari c'est toujours ces belles photos en suspension généralement etc et ça c'est vraiment en fait moi ce que j'ai découvert c'est que c'est une infime partie du jeu des cordes c'est la performance plutôt oui ça c'est la partie performance esthétique sculpturale peinture tout ça c'est très très beau et tout ça mais c'est pas c'est pas représentatif du monde des cordes le monde des cordes et ce que j'ai appris être aussi un certain monde du BDSM c'est aussi des gens qui jouent qui jouent et qui essayent de communiquer avec autre chose que juste la voix ou juste le pénis dans le vagin ou le pénis dans autre chose ou le pénis dans autre chose il n'y a aucun souci mais oui d'accord mais du coup qu'est-ce que t'en retires comme sensation puisqu'en fait on est en train de dire que c'est un jeu d'échange et enfin je suis intéressée de savoir quel est le panel de sensations qu'on peut avoir par exemple avec Harmonie on a pu s'attacher une ou deux fois on se connait principalement dans les cordes dans le côté un peu joueur espiègle et où on fait n'importe quoi et où à la fin ça finit dans un tas de nœuds mais tout le monde se marre c'est pas géométrique tu peux dire déjà ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent c'est que vous êtes attachés depuis le début de ce podcast tous les deux oui tout à fait j'ai le micro collé à ma barbe vous êtes en ce moment suspendu au plafond tout à fait je commence un peu à avoir mal au crâne non non mais oui tu parlais de choses un peu festives oui bah oui comme quand on chahute quand on est gamin une espèce de jeu comme ça où on se bataille à coup de polochon on est pas là pour se faire du mal on est là pour s'abasser à coup de polochon mais après il peut y avoir il peut y avoir des trucs quand on reste un peu dans le physique un peu l'énerver comme ça il y a des choses comme ça qui peuvent être très physiques et rentre dedans et où tu vas pousser la personne dans les murs dans les murs sur le sol tout ça faire rouler remettre debout remettre dans le mur c'est de la gymnastique en général tu sors de là c'est du sport après il y a quoi il y a un peu le pirouette cacahuète où tu fais plein de positions et tu vas d'une position à l'autre et tu vas en suspension tu redescends la jambe gauche au dessus de l'oreille le front au niveau du scrotum et tu fais plein de pirouettes comme ça et conseiller de s'étirer avant le yoga est une pratique conseillée il faut être flexible un petit peu est-ce qu'il faut être flexible pour faire des cordes ? pas forcément c'est comme le yoga il y a des gens qui disent est-ce qu'il faut être flexible pour le yoga ? non l'idée c'est que tu vas jusqu'à ta propre limite si ta limite elle est plus basse tu vas jusque là et puis c'est très bien il n'y a pas besoin de compétences particulières si tu veux faire de la performance et des tableaux l'attacheur il doit avoir des compétences quand même non ? il en parlait plutôt technique pas physique physiquement est-ce qu'il y a besoin justement pour suspendre quelqu'un d'une condition physiquement c'est une petite nana qui fait 1m58 j'attache mon mec qui fait 1m80 et ça va ça se gère ça demande quelques astuces mais ça se fait en fait la corde est un instrument mécanique enfin mécaniquement la corde tu peux lui faire faire plein de choses il y a des empires entiers qui se sont construits avec des cordes parce qu'ils arrivaient à soulever des blocs et des rondins de bois et des rondins de bois de mille tonnes avec des cordes parce qu'il y a un système de poulies du coup les forces se divisent tu arrives à faire plein de choses assez facilement mais la question des compétences elle est intéressante il y a des compétences chez l'attacheur et chez l'attaché mais pas des prérequis type souplesse et tout ça il y a des compétences que tu peux acquérir oui mais pour la sécurité j'imagine de ne pas faire un garrot à la place du chibail il y a certains qui peuvent créer des mini garrots mais en général la session ne dure pas assez longtemps pour que ce soit dangereux c'est une gestion des risques en fait qui est demandée plus que des véritables compétences oui mais ces risques pour en avoir conscience il faut avoir un peu de compétences c'est pour ça qu'il y a des workshops il y a des gens qui font des cours des ateliers on ne s'improvise pas on ne s'improvise pas attacheur de ouf malade voilà si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui écouterait ce podcast en disant ah bah j'ai envie d'attacher mon copain ma copine ou qui que ce soit prenez des cours rapprochez-vous de votre association locale il y en a partout PACA Paris s'il vous plaît allez pas chez n'importe qui qui vous dit qu'il a des cordes voilà quoi moi j'ai déjà rencontré des gens qui avaient acheté trois cordes sur internet fait deux tutos youtube et puis en avant-gagant ouais non de toute façon il faut commencer c'est tout doux en général oui quoi qu'il arrive mais voilà c'est pas mal en général l'association locale ça te permet de dialoguer avec des gens de voir ce qui se passe ce qui est proposé qu'est-ce que c'est les niveaux des gens est-ce que quel côté t'attire est-ce que tu vas attacher est-ce que tu vas être attaché on mettra des liens sous le podcast peu importe où vous l'écoutez il y aura quelque part des liens pour aller voir si vous habitez Paris ou ailleurs je mettrai les plus les plus grosses associations les plus gros les endroits les plus comment dire connus on va dire ou voir même des gens peut-être que des gens dont on peut se rapprocher potentiellement est-ce qu'il y a des gens qui peuvent donner des conseils sur internet pour les gens qui sont un peu à la campagne ou qui n'ont pas vraiment à côté de chez eux un endroit où faire des jambes je pense que si tu cherches Shibari ou King Bagu sur Facebook tu vas tomber sur des groupes oui il y a le très célèbre Cordialement on a le sens de l'humour très fin ou si tu dis salut je suis dans telle région est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent autour de chez moi est-ce qu'il y a une asso pas loin il y aura des gens pour te répondre il ne faut pas hésiter à poser des questions il n'y a pas de questions tabou il n'y a rien en tout cas il faut dire aux gens qu'effectivement on ne peut pas non plus improviser on ne peut pas tout improviser quand je dis qu'on fait n'importe quoi avec Harmonie on ne fait pas vraiment n'importe quoi oui on fait n'importe quoi mais on sait ce qu'on fait oui quand vous dites que vous faites n'importe quoi en fait au final c'est parce que vous avez ces prérequis là et ces compétences et c'est parce que vous savez ne pas faire n'importe quoi finalement que vous vous permettez de faire n'importe quoi en dehors des trucs dangereux d'une façon générale je te déconseille de suspendre quelqu'un par la nuque par exemple ou la gorge ce n'est pas une très bonne idée mais même ne serait-ce que par les poignets ou par les chevilles ah bah vas-y si tu as des questions si tu avais des ambitions de ce genre là non non pas du tout je ne m'étais pas projetée mais par exemple que tu me dises que c'est dangereux d'attacher par les poignets je me dis ça m'étonne suspendre oui mais alors j'imagine quand même que c'est enfin je m'imaginais jusqu'à présent que c'était possible même pas longtemps est-ce que c'est possible ? alors c'est possible sans faire mal à son partenaire mais il y aura toujours de la douleur et il faut que le nœud soit fait d'une certaine manière pour pas que ça soit blessant parce qu'il y a des petits nerfs qui passent dans ta main il y a beaucoup de nerfs et puis il y a énormément de petits os aussi dans les poignets donc il ne faut vraiment pas mettre la corde n'importe où et de toute façon ce ne sera pas longtemps parce que vraiment les poignets ça fait partie des parties de manière générale les articulations toutes les articulations vraiment sur un torse sur une épaule sur une cuisse tu peux y aller comme un bourrin et tu n'arriveras rien il y a des kilos de muscles entre la corde et le... ça dépend qui moi il y a genre des grammes de muscles mais oui mais oui voilà les parties un peu fixes du corps tu peux y aller vraiment comme un bourrin sans que tu aies à craindre de trucs mais après dès que tu vas dans les parties un peu précises c'est compliqué donc vraiment c'est bien parce que les poignets c'est un très bon exemple du truc qui paraît très logique de suspendre quelqu'un de te le monter avec des poignets en plus c'est un truc qu'on a dans l'imaginaire c'est ça dans les trucs de torture des gens qui se font fouetter en étant suspendus par les bras plus ou moins en mode punching bag du coup non du coup oui si on connait très bien le nœud et la personne que la personne connait bien son corps mais là du coup je te conseille déjà de tester ce genre d'attache avec les pieds au sol tu vas voir déjà au bout d'un moment comme tes bras ils fatiguent et que ça t'a oui tu auras des fourmis dans les bras mais surtout moi je voulais justement parler un peu des dangers des cordes parce que c'est souvent des questions qui arrivent assez vite sur qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qu'il faut savoir pour commencer à attacher qu'est-ce qu'il faut éviter au maximum quand on ne connait pas les cordes quand on n'a pas fait de cour je veux dire qu'on n'a pas eu cette initiation là si jamais des gens veulent chez eux n'ont pas la possibilité physique ou sont vraiment pas dans un coin où il y a des gens où il y a des cours etc mais qu'ils ont quand même envie de tester un petit peu ne serait-ce que s'attacher un tout petit peu qu'est-ce qui est règle numéro 1 il y a toujours une paire de ciseaux à porter si jamais vous faites une bêtise et que vous n'arrivez pas à défaire la corde pas des ciseaux pointus ouais des ciseaux à bourron c'est mieux parce que les raisons pour lesquelles tu peux ne pas arriver à défaire le nœud peuvent être multiples ça peut être ou même la situation tu vois t'es en train de t'attacher dans ton salon en mode qu'est-ce que ça goûte si je m'attache comme ça comment est-ce que c'est et tout il y a le livreur de pizza qui arrive ou pire le feu dans ton immeuble des choses que t'as pas trop envie tu vois et tu te retrouves un peu comme un débile ou tu fais tomber de l'eau sur tes cordes ou t'es dehors il pleut du coup c'est un bordel dès que c'est mouillé c'est un bordel t'arrives pas à faire les frictions et les nœuds c'est tout bête donc voilà un ciseau à bourron et bourron parce que si t'as à couper les cordes il y a 92% de chance que ce soit un moment de stress quand t'es à un moment de stress et tu peux ne pas avoir un outil qui peut blesser la personne c'est mieux oui c'est s'il y a quelqu'un qui est en train de mourir étouffé à cause d'une corde si tu lui plantes ça ne m'arrange pas de gros il n'est pas très content a priori d'accord donc ça c'est le premier truc c'est d'avoir en précaution en tout cas un outil safe entre guillemets pour et adapter on va dire pour couper si tu t'attaches tout seul j'ai envie de dire préviens quelqu'un aussi si t'es en coloc dis-le à tes coloc enfin bon je suppose que c'est un peu gênant de dire papa maman je vais m'attacher dans ma chambre tout à l'heure en tout cas commence tout doux commence sur ta jambe un truc comme ça pour connaître la sensation ouais ça c'est une bonne façon d'après de goûter un peu la sensation des cordes c'est tu t'attaches le mollet tu te rends compte que le tibia ça fait super mal tu t'attaches la cuisse tu te rends compte que la cuisse tu peux serrer comme un bourrin et c'est juste agréable ça c'est une bonne façon de goûter un peu est-ce qu'on peut faire des cordes sans serrer ? plus les cordes sont vieilles plus elles sont douces notamment le chanvre et du coup c'est vraiment de la caresse tu peux chatouiller tu peux t'évoquer le chanvre mais comme étant un exemple de cordes et donc j'entends derrière qu'il y a plusieurs types de cordes on a parlé de la taille tout à l'heure mais il y a la matière en fait qui compte aussi je crois qu'on a vite fait évoquer j'en ai parlé tout à l'heure avec le jute chanvre ah oui chanvre en général c'est les principales qui sont utilisées parce que les autres elles sont pas elles sont soit pas viables sur la longueur soit pas viables pour la suspension il y a des choses qui ont des propriétés qui sont trop élastiques pas assez résistantes tout à l'heure tu parlais des cordes en synthétique ça c'est plus pour une question de contact contre la peau et brûlure de la même manière qu'avec une corde en synthétique tu peux pas faire des choses aussi petites minutieuses compactes que tu peux faire avec des cordes en jute par exemple les cordes en jute et en chanvre sont très très souples tu peux les plier il peut faire plein de nœuds ça s'achète tel quel d'ailleurs tu les achètes brutes généralement c'est à dire brutes bah elle vient d'être tressée en gros quoi elle est en rouleau elle est pas débitée genre le roi Merlin quoi il y en a pas il y en a à castot il y a des cordes à castot mais elles sont brutes du coup elles piquent c'est désagréable c'est des cordes de jardin quand même on peut s'attacher j'imagine avec des cordes de jardin mais tu peux t'attacher avec de la ficelle pour rôti si tu veux mais en tout cas disons pour de la corde comment dire pour du shibari donc pour du bon d'être japonais ce sera de la corde qui n'est pas brute c'est ça que tu as travaillé un petit peu que tu as frotté un peu la fibre les unes contre elle les unes contre les autres ouais tu fais un petit tour dans un mousqueton par exemple tu fais 3 tournicotis et tu frottes comme ça d'accord je fais un mouvement enfin comme un diablo comme un diablo comme un diablo donc comme ça tu casses la fibre tu vieillis la fibre et après tu brûles pour enlever les petits poils qui sont pas jolis ça l'assouplit en fait et ça l'assouplit en fait l'idée c'est de l'assouplir et de la rendre de plus en plus douce parce que vraiment oui la corde de castot elle pique elle gratte c'est pas agréable c'est un peu la corde de coco dont on parlait tout à l'heure mais la corde de coco donc c'est à dire que à la base il y a des cordes qui piquent et qui grattent et on les frotte pour les assouplir pour que ce soit mieux mais par contre derrière on se fait chier à tresser de la fibre de coco pour se faire mal alors qu'il y a de la corde qui est de base elle est un petit peu plus fine mais elle est jolie tu vois c'est pas un peu du snobisme finalement je pense qu'on aime bien avoir le choix tu vois c'est comme le sabou et de la robe tu vois mais on rigole sur les ficelles à rôtie depuis tout à l'heure mais attache tu te fais attacher les doigts d'une main avec une ficelle à rôtie c'est super agréable les doigts ? ouais grave pour le coup c'est pas justement un peu d'enjeu c'est bon la couvertie gagné bah c'est une question de gestion de risque on a tous déjà eu un pansement sur un doigt ou une bague qui serrait trop fort ou un truc ou ton doigt devient tout bleu ou tout blanc d'où l'usage des ciseaux oui tu vois au moment la sensation que t'as eu au moment où t'enlèves la bague c'est une sensation agréable oui donc on revient en fait sur le truc de c'est fait du bien quand ça s'arrête finalement ça peut faire du bien aussi au début en général c'est juste quand ça devient très très long ou ton corps il commence un peu à fatiguer ou ça peut être un peu difficile ou t'as des effets de garrot ou quoi qui peuvent arriver sinon au début en général il y a la sensation de compression dont on avait parlé qui est aussi sympa et du coup il y a la sensation de décompression après qui est aussi géniale d'accord c'est quand même un avant et un après et un pendant qui est pas dégueu c'est pas mal oui on parlait tout à l'heure de consentement comment ça marche dans les cordes donc vous parliez tout à l'heure de bien discuter avant vous parliez aussi de discuter même quand on a l'habitude de pratiquer avec quelqu'un parce que le mood est pas forcément le même etc mais dans la session de cordes c'est à dire quand il y a des est-ce que comment se passe la communication en fait est-ce que les gens juste parlent ou pas enfin est-ce que est-ce qu'il y a enfin moi je vais employer des termes un petit peu BDSM parce que c'est plutôt mon domaine mais est-ce qu'il y a des safe words est-ce que ça dépend vraiment des personnes j'ai envie de te dire c'est un truc dont tu parles en général quand tu fais la discussion avant de faire des cordes moi j'ai l'habitude de demander à une personne que je connais pas est-ce que t'es plutôt du genre à verbaliser à dire quand un truc te va pas à faire genre aïe ah non là j'ai mal tu peux enlever ça tu peux bouger ça ou si t'es plutôt du genre à friser rien dire et laisser passer dans ce cas là il faut être vachement plus attentif encore plus tu cherches toujours un peu une réaction de la part de l'autre et si cette réaction n'est plus là s'il n'y a plus de réponse en général c'est quelque chose qui va pas et si la personne n'est pas capable de te dire verbalement c'est à toi de prendre les choses en main et de dire bon bah si il y a un truc qui va pas on va descendre on va détacher on va parler après on parle avant mais on parle aussi beaucoup après c'est super important de débriefer sur ce qui s'est passé et ça permet de savoir qu'est-ce qui a plu t'as pu mal interpréter ou qu'est-ce que la personne elle a pu ressentir de tes cordes aussi c'est très très vaste tout ce que tu peux discuter sur une session de cordes mais du coup donc je reprends mon histoire de déroulement donc il y a une communication avant il y a le début de la session où il y a une communication par le corps et par la corde et par eux et verbalement aussi et potentiellement verbalement si l'envie est là et ensuite la session se déroule donc là c'est selon ce qui a été défini et puis j'imagine plein de choses possibles et ensuite il y a on détache donc il y a une espèce d'étape importante qui est tout aussi comment dire plaisante ou au contraire déplaisante selon les intentions mais en tout cas qui a une importance c'est pas juste le fait de détacher genre c'est fini on détache on s'en fout c'est la continuité directe de la même expérience et ensuite il y a directement le débriefing ça dépend de personne il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller fumer une clope boire un thé se rouler en boule faire un câlin c'est aussi quelque chose dont tu peux discuter avant la session pour savoir qu'est-ce qui va se passer après si la personne a déjà fait des cordes et qu'elle va te dire moi à la fin de toutes mes sessions je pleure mais ça va en vrai c'est bien de le savoir parce que si jamais ça se passe ça peut être un peu déconcertant oui effectivement c'est bien d'en parler je pense que ça me déconcerterait ça peut déconcerter mais si c'est juste faire un câlin est-ce que t'es d'accord avec ça est-ce que t'as envie de voir des vidéos de chatons tout le monde a besoin d'un truc différent après les cordes et c'est assez important d'en discuter après il y a des gens qui ont besoin de rien qui sortent d'une session de cordes en mode hop 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 tout va bien je pars au boulot très peu très peu d'accord je considérerai ma session ratée si ça se passait je crois c'est vraiment les cordes c'est une sorte de jeu que tu peux jouer vraiment entre amis entre amoureux pour le fun ou pour voilà mais c'est un jeu qui peut aller très très loin dans les ressentis et physiques et psychologiques et c'est vraiment pas du tout à prendre à la légère autant tu peux faire le chaton et te rouler en boule avec une personne c'est cool et après bon tu bois un thé ça va t'as fait le chaton pendant 10 minutes c'est cool mais autant tu peux aller vraiment chercher des émotions et des sensations très très loin et ça même des fois tu le ressens pas directement après et un jour deux jours après tu peux avoir des remontées des trucs où tu te dis comme l'acide une sorte de remontée d'acide où tu te dis un ou deux jours après ah ouais ça en fait j'ai beaucoup aimé ou ça du tout j'ai pas du tout aimé t'as des exemples pour étayer un peu ce que tu dis sur les effets psychiques parce que du coup les effets physiques on en a parlé je pense que c'est ça s'éclaircit en tout cas mais alors sur les effets psychiques là je les avais pas anticipés donc tu peux jouer sur pas mal de facteurs il y a certains styles qui jouent beaucoup sur la honte par exemple où on va venir ça peut être te déshabiller et jouer sur ce truc de je te déshabille dans les cordes je te mets à nu et du coup ce qui peut provoquer des réactions de honte ça s'appelle du shame play tout comme tout comme des fois quand t'es attaché serré que t'es dans ton petit univers tu fermes les yeux et tu te laisses vagabonder dans ton esprit en fait tu peux tomber sur des trucs pas cool tu vois tu peux aller dans ton archive mental et ouvrir des dossiers que t'avais pas envie d'ouvrir ça peut te faire penser à des trucs qui peuvent être pas cool tout comme à des trucs qui sont géniaux tu vois on sait jamais sur quoi qu'est-ce qu'on peut parler d'hypnose c'est une pratique qui se couple parfois avec l'hypnose c'est vraiment les japonais qui font ça en général moi j'ai pas de skill en hypnose donc je ne le fais pas mais ouais globalement ça peut te raviver des souvenirs qui peuvent être cool ou pas cool et si tu ravives un truc pas cool chez la personne que t'attaches c'est cool de pouvoir la récupérer quand tu la détaches tu vois de pouvoir en parler si ce n'est maintenant après de rester disponible pour cette personne là si jamais elle veut en discuter c'est aussi super important un des effets d'être attaché c'est que parfois tu peux arriver dans ce qu'on appelle le subspace le subspace qu'est-ce que c'est que le subspace l'espace d'essoumis l'espace d'en dessous l'espace d'en dessous c'est ça l'espace d'en dessous et c'est un espèce de moment où physiquement t'es plein d'endorphines donc il y a un moment donné où ton corps décroche un peu de enfin ton esprit décroche des sensations de ton corps et vraiment ton esprit part à moitié t'es dans ces espèces de rêves éveillés que tu as au lever et au coucher là où le temps n'a pas vraiment la même dimension etc tu peux partir assez loin tu te réveilles généralement avec de la bave sur ton coussin c'est un voyage psychique voyage astral et du coup dans ce space là il peut se passer plein de trucs t'es un peu seul tout avec toi même et tu voyages un peu dans ton esprit ça t'est déjà arrivé ? quelques fois ouais c'est ce que tu recherches ? pas forcément qu'est-ce qu'on recherche alors ? comme ce qu'on recherche avec les différentes personnes qu'on doit dans la vie des fois qu'on recherche juste un peu des rires des fois on recherche plus à aller plus loin voilà globalement on crée des liens haha pendant ces moments il fallait la sortir il fallait la sortir forcément c'est un petit moment privilégié que tu passes avec quelqu'un aussi c'est toujours un peu agréable envoyez-nous vos meilleurs jeux de mots avec le mot corde corde liens il y en a beaucoup trop on va pas les faire maintenant mais justement c'est un concours est-ce qu'on trouve facilement de la documentation bon j'en mettrai aussi si je trouve des liens enfin il y en a probablement un peu partout mais est-ce que ça se trouve facilement de la documentation sur justement ce qu'il faut pas faire les zones à éviter les nerfs le sang tout ça les garrots il y a quelques guides qui ont été faits on peut mentionner le guide de Clover ouais mais il y a 2-3 trucs mais c'est difficile si t'es pas dans les réseaux BDSM si t'es pas sur les sites internet te donnera pas forcément des choses bah il faudrait que tu fouilles un peu quoi ouais si t'es déjà sur Fetlife ou sur des trucs comme ça tu pourras trouver facile mais réseau social de sexualité alternative bon très BDSM mais il y a d'autres choses c'est une communauté qui explose là depuis 10-20 ans la communauté des cordes et il y a il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'information à l'éducation etc parce que bah la sécurité dans la pratique la pratique est liée à des dangers et du coup cette sécurité là passe par l'éducation et l'information etc tu parles de communauté est-ce qu'il y a des profils type de gens qui font des cordes est-ce que parce que c'est un fantasme enfin comment dire c'est un imaginaire qu'on peut avoir développé j'imagine de pas mal de manières différentes selon j'ai l'impression que quand on traînait dans le même milieu la même communauté il y avait souvent le mec informaticien qui débarque tu vois ces gars là on l'a tous vu débarquer et on le reconnait il arrive avec sa petite chemise blanche d'accord et il connait pas mal le Japon surtout les hentai d'accord ouais mais ça c'est justement on peut parler des imaginaires de geek manga mais moi ce qui m'a fait rester au départ dans la communauté c'est qu'elle était très éclectique c'est ça qui me plaisait au début ouais justement il y a vachement de meufs et pas mal de meufs qui attachent de plus en plus et ça c'est un gros hurrah quoi c'est vrai que moi quand j'étais arrivé dans la communauté des cordes il y a 4 ans c'était déjà moins le cas pourtant je suis un jeune dans le game mais c'est vrai que justement après moi non plus tu vois j'ai commencé aussi il y a 3-4 ans on parle du milieu français dans le coup on parle pas forcément différente et du milieu de la génération de notre génération parce que malgré tout ça se pratique depuis pas mal d'années et moi j'ai l'impression de ce que j'ai vu du milieu et BDSM et Libertin etc c'est que tout ça s'est vachement transformé ces 5-10 dernières années j'ai l'impression en tout cas qu'il y a toute une génération beaucoup plus queer qui récupère le truc et qui essaye de virer tous les schémas un petit peu patriarcaux et autres et que ça fait du bien d'ailleurs en parlant de ça c'est pas tout à fait en rapport mais est-ce que quand on attache quelqu'un il y a un rapport de domination est-ce qu'il y a un rapport d'ascendant d'être au-dessus de l'autre ou hiérarchique ou je ne sais pas je vous pose la question de manière assez large il y a toujours une espèce de jeu de pouvoir qui se met en place même si c'est un simulacre puisque au début tu négocies avec la personne pour savoir ce qui lui va ça dépend de la relation que tu as avec la personne si t'es un dôme et que t'attaches ta soumise ça va être un peu différent que si t'attaches ta pote tu vois aussi imagine ça comme une espèce de une session de corde comme une liste une DJ set et toi t'es devant et t'as tous les petards et tu peux régler chaque variable avec une intensité différente ce qui te donne une infinité de sessions possibles globalement c'est assez large selon les personnes typiquement quand Anne demandait les jeux qu'il peut y avoir les différents jeux qu'il peut y avoir dans les cordes et que je citais comment on pouvait chahuter avec harmonie il n'y a pas vraiment de domination dans le sens où il n'y a pas vraiment quelqu'un qui maîtrise la session après au moment où je vais avoir ma corde sur son tibia et que je tourne parce que je sais que ça va lui faire mal et qu'elle va me taper et que je vais lui mordre les fesses et qu'elle va me mordre les fesses oui mais pour le coup c'est quelque chose de très ponctuel dans la session c'est à dire que ça peut se renverser ça peut bouger et puis si je dis stop ça s'arrête et lui il ne va pas chercher non plus forcément la limite à chaque fois il n'y a pas forcément une dimension ultra psychologique non plus de domination générale c'est plutôt genre ah ah je te fais ça et puis on verra comment tu réagis c'est plutôt genre je vais tester des choses mais du coup il y a aussi tu peux aussi monter le potard en relation de pouvoir au tagué oui je parlais de potentiomètre enfin oui de curseur disons de curseur voilà tu peux monter le curseur de relation ds relation de pouvoir au maximum et là tu peux rentrer dans un jeu de domination soumission qui peut aller assez loin aussi c'est à dire le fait même d'entraver quelqu'un de lui empêcher des mouvements oui non mais juste ma réaction c'est que par rapport au dominant dominé enfin moi je me dis que celui qui est attaché qui profite donc de tous les bienfaits de la corde je me dis c'est lui qui domine en fait enfin je sais pas si c'est lui qui domine mais en tout cas c'est lui qui profite beaucoup et physiquement comme un massage psychiquement comme quand on se fait masser ouais ouais finalement ouais et c'est lui qui ressort avec un état émotionnel particulier donc je me dis en fait la définition du moins l'application d'une notion de domination au shibari je la trouve pas du tout évidente je suis pas de ce point de vue là t'assurer que quand tu sors d'une session et c'est toi qui as attaché et que t'as réussi à donner l'intention que t'as envie de donner ah t'as du plaisir et que la personne elle le reçoit comme toi t'as voulu tu ressors de la même manière qu'il y a un subspace on dit aussi qu'il y a un top space et que tu ressors de là et t'es en mode waouh c'était trop ouf c'était génial il y a tout qui s'est enchaîné comme j'ai voulu et c'était trop bien la personne elle a pris son pied et ça te met bien aussi tu vois les deux personnes ressortent contente avec des étoiles c'est à dire que ça je veux ça je veux pas d'une certaine manière c'est la personne qui est attachée qui a une domination encore plus globale que dans le jeu moi j'aime bien l'idée que c'est la personne qui est attachée qui dresse le cadre c'est ça et la personne qui attache est dominante dans ce cadre mais dans ce cadre seulement tu poses les barrières mais à l'intérieur tu laisses l'autre être libre à l'intérieur même de ces limites là après on parlait d'anecdotes il m'est arrivé un truc chelou où une fois j'ai attaché une meuf et on avait un petit peu discuté avant et tout c'était une amie je me suis dit bon ça va et en fait à partir du moment elle a été allé dans les cordes elle a pété un câble genre elle s'est mise à bouger dans tous les sens en mode brate alors que c'était pas du tout l'ambiance de la session en mode brate genre en mode peste c'est la traduction littérale je sais ce que ça veut dire je recherche la merde brater c'est taquiner et faire exprès de faire chier pour empêcher l'autre de faire ce qu'il veut faire c'est ça alors qu'on avait discuté d'une session calme il était un peu tard j'étais fatiguée elle aussi et elle a switché enfin elle a changé switché très bien on va partir sur absolument tous les mots de vocabulaire du BDSM et tout ça c'est pas grave switché c'est quand t'es la briller et dominant et dominé on fera un lexique je pense qu'à force si jamais le podcast un jour un site internet ou quoi il y aura une page de lexique avec un petit peu tous les mots qu'on emploie mais voilà switché ça veut dire passer d'un côté ou d'un autre ça peut être appliqué à beaucoup de choses dom, sub, top, bottom en gros c'est le principe de l'interrupteur c'est genre passer de l'autre côté et du coup elle a totalement raté alors qu'on avait parlé d'une session calme et tout et j'étais pas prête pour ça et j'ai pas eu envie de rentrer dans ce jeu là tu vois et du coup c'est moi qui ai dit non et celle-là c'est l'attacheur qui pose son consentement et je l'ai détaché je lui ai dit ben écoute tu vas faire ça avec quelqu'un d'autre parce que là c'est pas ce que je voulais c'est pas ce que je voulais et c'est une des rares fois où ça m'est arrivé où en tant qu'attacheur je me suis posé la question elle a dépassé ton consentement ouais on en a reparlé après elle s'est excusée elle s'était pas rendue compte de ce qu'elle faisait et tout c'est réglé tu vois mais ça m'a fait bizarre mais c'est vrai que du coup forcément quand on attache quelqu'un enfin quand on a les cordes dans les mains et qu'on est la personne qui fait qui fait les actions on aurait tendance à dire qu'on est qu'on va comment dire protéger la personne et faire attention à elle etc du coup forcément on est plus attentif à tout ce qui est dépassement de limites de consentement etc mais c'est vrai quand on se fait attacher qu'on est dans un quelque chose de plus passif entre guillemets même si c'est pas forcément le cas mais comme tu disais on peut brater tout ça mais justement on va avoir moins peut-être cette attention portée au consentement de l'autre parce qu'on va se dire de toute façon c'est moi qui me fais attacher donc je fais un peu ce que je veux parce qu'au final quoi qu'il arrive je risque pas de dépasser la limite de l'autre puisque c'est moi qui me fais attacher sauf qu'en fait bah apparemment c'est possible c'est quand même possible ça arrive très rarement mais c'est quand même possible en parlant d'anecdotes justement moi j'avais une question un peu rigolote avec vous parce que le but le but du podcast c'est aussi un peu de pour les gens qui connaissent pas ces pratiques là de faire la rigolade ouais non mais le but c'est aussi de fin en tout cas de désacraliser de démystifier des pratiques qui quand on surtout dont on peut avoir des comment dire des a priori et des préjugés mais aussi parce que d'une manière générale dans les médias au cinéma ou quand on fait des recherches sur internet etc on a une façade d'images on tombe sur beaucoup d'images de vidéos et compagnie qui donnent peut-être des choses un peu fausses des images un peu fausses de ce que c'est vraiment et surtout des images un peu de mise en scène voilà des choses des choses finalement pas forcément très ancrées dans le réel et dans ce que vivent les gens chez eux quand ils pratiquent ça du coup est-ce que vous avez des anecdotes pardon de pratiques un peu ratées de choses de sessions qui ne se sont pas passées comme prévues ou de j'imagine que ça arrive de fourrir les fourrir encore tu vois quand ça se passe bien en général non moi je me rappelle des sessions où il t'attache ton modèle et il a absolument voulu faire des cordes alors qu'il est un peu malade et tu te retrouves et la personne te demande un peu honteusement genre est-ce que tu peux moucher s'il te plaît parce que là c'est terrible ah oui d'accord ça ça arrive forcément se moucher se gratter aussi se moucher se gratter c'est assez répandu en général la personne le fait d'elle-même elle va venir se frotter contre ton épaule pendant que tu es en train de bidouiller sur son pied pour se gratter le nez pour se gratter le nez c'est très classique donc se moucher effectivement c'est dans une session avec derrière du jazz et on se... toi tu t'es calé t'as mis tes trois petites bougies et puis moucher quelqu'un ça marche pas bien c'est très étrange ouais c'est très très étrange il y a d'autres types de choses comme ça qui peuvent... moi il m'en est arrivé des tonnes je me rappelle d'une fois j'avais été engagée pour faire des cordes pour un shooting donc vraiment pour cet aspect super figé chrysalide, photo lisse et compagnie très esthétique et la meuf je devais l'attacher dans une espèce de toile d'araignée énorme et très verticale et à peine j'ai fini de l'installer la maquilleuse elle fait sa dernière retouche je commence à me reculer pour laisser de la place pour qu'il prenne les photos et la meuf dans les cordes elle fait oh je me sens pas bien et là elle a repeint les tatamis ah ouais elle a voulue ? ah oui d'accord elle a voulue mais parce qu'elle était malade parce qu'elle avait petit déjeuner trop tôt avant la session de cordes et qu'elle avait pas eu le temps de digérer assez et du coup elle avait pas mangé au bon moment quoi c'était pas où il fallait dans le corps c'est comme les enfants si vous faites des cordes c'est comme la piscine alors dans les enfants par exemple non pas les enfants non pas les enfants je vais pas appeler les gens les enfants alors donc si vous nous écoutez et que vous faites des cordes c'est comme à la mer si vous avez mangé un cornet de fruits vous attendez une heure non en fait c'est pas vrai ce truc là mais en vrai oui d'accord ça peut arriver c'est quand même une expérience physique et au bout d'un moment quand on se fait attacher le ventre et compagnie et qu'on est en train quand on peut les tourner un peu ou quand on te met à l'envers il peut arriver des accidents malencontreux voilà pas toujours attendu donc là on est sur sur les anecdotes morve-vomi moi j'en ai vu pas c'est très bien mais du coup vous avez d'autres types d'anecdotes peut-être une fois je me faisais attacher et j'étais c'était pour un autre shooting photo c'était sur un lac gelé dans les montagnes ah oui d'accord donc toi t'es vraiment sur de ouais ouais moi j'aime les trucs un peu c'était de la chute libre j'étais non j'étais en lingerie j'étais en lingerie avec des patins à glace attachés sur un lac gelé c'est vrai et à ce moment là il y a une équipe de rando qui passe ah oui et tu te sens un peu seul tout tu vois sur ton lac avec le photographe et l'attacheur qui font coucou et les gens ils sont là genre vous faites quoi et ils n'ont rien trouvé de mieux à dire que non mais c'est pour Vogue et les gens l'ont gobé ah oui c'est pour Vogue si jamais vous décidez de faire des cordes en extérieur veuillez toujours avoir un gros appareil photo avec vous vous aurez toujours l'excuse de c'est pour Vogue c'est fashion voilà c'est trop fashion les gens ils feront ah oui l'habitude de voir ce genre de truc et donc Pierre pas de la seule session qui me vient là c'est qu'une de mes partenaires principales avec qui on aime beaucoup se battre et je pense qu'on a passé trois quarts d'heure à se battre et à la fin on s'est fait mal vraiment ah merde et à la fin j'avais réussi à lui attacher la cheville et je ne sais plus ce qui s'est passé c'est elle qui m'a projeté au sol et qui m'a fait mal au dos j'ai eu mal au dos pendant deux semaines ah oui d'accord je compte pas le nombre de brûlures ampoules bosses bleues traces de morsures qui s'en suivent des fois de session de cordes après on est peut-être pas très représentatif à Harmonie comme moi on aime bien ce jeu là très bagarre oui vous êtes assez bagarre d'accord on aime bien le contact physique d'aller au contact quand ça tombe pas est-ce qu'il faut être nu pour faire des cordes à la convenance du modèle oui voilà c'est comme d'habitude mais est-ce que c'est plus courant d'être nu est-ce que les gens préfèrent est-ce que le contact de la corde sur la peau c'est pas un truc un peu important c'est un truc qui est souvent considéré comme agréable et c'est aussi un truc qui match parce que la corde contre la peau ça glisse pas trop si la corde est bien posée la rugosité de la peau va faire que ça va tenir la corde alors que si t'attaches sur un kimono en soi très très doux il va falloir peut-être serrer un peu plus sinon ça risque de glisser quoi donc il y a un aspect pratique finalement de la peau totalement plus que juste le côté de la sensation le côté tactile c'est pas non plus le jour et la nuit dans un petit t-shirt avec un collant ça marche très bien ouais et je vais juste poser encore une question mais par rapport au sexe c'est-à-dire vraiment on va dire au rapport sexuel plus traditionnel on va dire de type pénétrant ou buccal enfin en tout cas vraiment de la génitalité voilà c'est-à-dire est-ce que par exemple dans vos expériences à vous les cordes ça mène au sexe c'est pas facile de faire des cordes en faisant du sexe de faire des cordes en faisant du sexe c'est-à-dire alors les deux ensemble c'est vraiment très difficile il y a un côté ultra technique dans les cordes tu vois et du coup il y a un autre sexe aussi finalement j'ai l'impression que le sexe ça rend un peu débile tu sais comme si t'avais bu une bière ou deux et que du coup gérer ça avec l'aspect technique des cordes ça peut entrer un peu en conflit ça t'empêche pas d'avoir de jouer dans une session avec quelqu'un que tu connais bien et avec qui ça a été discuté avant ça t'empêche pas de faire l'un puis l'autre voilà faire l'un puis l'autre c'est très bien d'accord attacher quelqu'un et ensuite baiser voire même l'inverse à la limite baiser puis attacher alors moi je sais que là où ça marche le mieux c'est quand j'ai vraiment c'est un bout de corde que j'ai un bout de corde il y a une corde qui traîne quoi il y a une corde qui traîne et je m'en sers pour lever une jambe ou maintenir une position ou serrer par exemple le torse oui finalement comme on attraperait je sais pas moi un truc pour bander les yeux ou juste un truc rapide quoi genre on attache et puis on repart sur autre chose après quoi voilà je vais pas commencer à faire un harnais alors que un harnais pour faire de la suspension et machin quand on est à ta quatrième transition et que la personne elle commence à en chier dans les cordes en général c'est pas le moment pour commencer à la prendre quoi surtout si t'as envie que ça dure des heures quand tu parles de transition tu parles de transition de position dans les dans le c'est à passer d'une position à une autre c'est transitionné dans les cordes parce que pareil c'est un truc dont on voit enfin si jamais vous avez regardé des films érotiques pornographiques avec des cordes c'est un truc qu'on voit souvent la personne attachée plus ou moins suspendue qui du coup se fait prendre dans cette position là etc enfin le côté très mis en scène finalement en fait c'est galère bah grave moi je me suis toujours demandé comment il faisait je pense que dans les pornos un peu un peu bondage machin et tout mais heureusement qu'il y a du montage ouais bah oui tu vois parce que entre chaque position tu sais qu'il y a trois quarts d'heure de harnais oui en tout cas il peut y avoir il y a des choses si jamais ça va pas il y a le fameux petit tabouret orange pour venir poser la personne ouais voilà c'est ça au moins il y a des trucs qu'on ne vous montre pas et au moment où ça tourne tout le monde s'éclate ouais c'est ça bon bah du coup je pense qu'on va qu'on va s'arrêter là et je vous dis un grand merci déjà donc merci Harmonie merci Pierre merci Anne d'avoir répondu tous présents et présentes à mon invitation merci à toi mais pas de soucis du coup moi je vous rappelle que le podcast est donc disponible un peu partout alors je sais pas exactement encore où parce que c'est l'épisode test mais grosso modo il sera sûrement sur Soundcloud Spotify iTunes ou je ne sais où peu importe où vous l'écoutez en tout cas n'hésitez pas à enregistrer le lien enregistrer follow les comptes etc il y a un compte twitter qui s'appelle donc la pointe du cul donc en fait c'est at la pointe du cul pareil pour la page facebook c'est at la pointe du cul donc vous trouvez ça très facilement partout il y a aussi une adresse mail donc qui s'appelle la pointe du cul arrobas gmail.com si jamais vous avez des questions des remarques notamment par rapport à cet épisode n'hésitez pas à envoyer des questions par rapport au shibari par rapport aux cordes si vous avez des choses à dire moi je lirai les mails et au prochain podcast je ferai une petite section réponse aux questions alors évidemment ce ne sera pas avec les mêmes personnes mais je ferai un petit résumé je poserai ces questions là aux gens concernés et je ferai un petit résumé audio je pense voilà donc voilà je vous dis à tous à bientôt surtout pratiquez safe faites attention et amusez-vous bisous et restez à la pointe du cul restez à la pointe du cul et amusez-vous